Malgré les efforts fournis par l'autorité locale pour l'assainissement de la capitale, l'on observe malheureusement encore quelques sites pollués sous différentes formes. C'est le dossier de notre consoeur Jiva Wabiwa, que vous allez suivre dans ce journal. Mais avant cela, voici l'actualité. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce journal magazine en séjour dominical sur la télévision nationale. C'est depuis hier, samedi 4 juin 2022, que le chef de l'État, Félix-Antoine Tchiseké d'Itilombo, séjourne à Brazzaville. Il a été accueilli à son arrivée à l'aéroport d'Olombo par son homologue, Denis Sasson-Guesso. Selon les sources proches de la présidence de la République, les deux personnalités vont évoquer plusieurs questions d'ordre sécuritaire, notamment l'agression rwandaise en RDC. Les détails avec Pierre Kibambesou-Mouissa. À l'aéroport d'Olombo, département de plateau, il est 14h30, samedi 4 juin 2022. Des grandes dispositions protocolaires. Tapis rouge, déploiement de la garde d'honneur, annonce l'arrivée des notes de marque. À bord d'un Airbus des Congo-ROS, le président de la République, Félix-Antoine Tchiseké d'Itilombo, arrive à la République du Congo. Il est accueilli au pied de l'avion par son homologue congolais, Denis Sasson-Guesso, avant de saluer une forte délégation d'officiels congolais, députés nationaux, membres du gouvernement et hommes d'église. Après le rituel protocolaire, les côtés présidentiels s'ébranent vers la coquette ville d'Oyo, dans le département de la Kivet. Autre les questions bilatérales d'intérêt commun entre la RDC et la République du Congo, la situation sécuritaire dans l'est du pays et à la frontière rwando-congolaise a été sans doute évoquée au cours des entretiens de deux chefs d'État à la résidence présidentielle. La CAC n'a pas manqué non plus. Au menu des échanges, le président de la République, Félix-Antoine Tchiseké d'Itilombo, dirige depuis janvier 2022 la communauté économique des États d'Afrique centrale en tant que président d'exercice de cette organisation sous-régionale. Au mois de février dernier, le président de la République a effectué sa dernière visite à Oyo, où il a pris part avec ses homologues au sommet quadripartite République du Congo, RDC, Ouganda, Togo. À Kinshasa, la tradition a été respectée comme tous les vendredis. La 56e réunion du Conseil des ministres a eu lieu en distanciel sous la présidence du chef de l'État. La situation sécuritaire sur l'ensemble du territoire national et particulièrement à l'est a été évoquée, suivant le compte rendu de cette réunion avec le porte-parole du gouvernement et ministre de la Communication et Média, Patrick Mouyeïa. Dans sa volonté de restaurer la paix et de garantir la sécurité définitive de provinces de l'est de la République démocratique du Congo, le président de la République a souligné la nécessité de mettre en place les bases de la rénaissance économique de ces provinces, qui régorge d'innombrables richesses naturelles, gazières, minières, agricoles, touristiques, ainsi qu'un potentiel humain remarquable pour leur transformation. Partons de l'exemple de la zone économique spéciale de Maluku, dans la ville-province de Kinshasa. Le président de la République a estimé que des études de faisabilité doivent être entreprises pour la réalisation d'une deuxième zone économique spéciale dans la partie orientale du territoire national. Celle-ci aura la particularité de promouvoir la culture de la paix grâce à l'émergence d'un réseau intégré de petites et moyennes entreprises, des petites et moyennes industries actives dans les secteurs aussi variés, tels que l'agroalimentaire, l'énergie, le tourisme et les nouvelles technologies. La mise en œuvre de la force régionale pour établir la paix au sein de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, c'est l'une des recommandations formulées lors des travaux des experts de chefs d'état-major de cette sous-région suivante. L'une des grandes recommandations du conclave de chefs d'État des Eastern African Communauté à Nairobi, au Kenya, le 21 avril 2022, se dessine déjà. Il s'agit de la mise en œuvre d'une force régionale dans le but de promouvoir la paix, la stabilité et le développement dans les pays membres de la communauté de l'Afrique de l'Est. Pour ce faire, à Goma, c'est 4 juin 2022, le gouverneur militaire, le lieutenant général Constantin Makumba a lancé les travaux des experts en vue de statuer sur les modalités de la mise en œuvre de cette force régionale en prélude de la réunion des chefs d'État-major annoncée pour bientôt. « Distingués invités, mesdames et messieurs, ainsi, je vous exhorte les experts de cette réunion au travail et à l'assiduité pour baliser le chemin afin d'atteindre le résultat escompté. Ceci étant, au nom du chef d'État-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, je déclare ouvert les travaux des experts de la réunion des chefs de défense de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. » Pour le représentant du Kenya, pays qui chapote cette organisation, il faut considérer que ce qui arrive à la République démocratique du Congo peut arriver à un autre pays membre, d'où l'importance des 6 mètres. Il s'exprime en anglais. « Distingués invités, aujourd'hui, c'est peut-être le DRC, mais demain, il pourrait aussi être l'un d'entre nous avec des problèmes similaires. Donc, laissez-nous délivrer sur ce sujet de la liberté. » Déterminer la repartition des différentes zones d'intervention, définir la taille des participations de pays membres de la force, la génération des forces, le point d'entrée, les orientations des fonctionnements et proposer les commandements de la force, sont, entre autres, points inscrits à cette reunion de deux jours à Gouma. Le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi, le Soudan du Sud, la RDC et la Tanzanie forment l'Est africaine communauté. Et puisqu'on parle de la défense, en notant que les Congolais disent non à la guerre de l'Est et soutiennent les forces armées de la République démocratique du Congo, la Grande Église Liloba n'est pas en reste. Elle vient de décider de mettre à la disposition des hommes en uniforme sur le front les offrandes de ces deux prochains cultes. L'Église Liloba n'est pas en reste. Son chef spirituel, le prophète Condémpolo Dominique et l'ensemble de ses serviteurs ont résolu à apporter une enveloppe à l'effort de guerre. De ce fait, l'Église Liloba n'est pas en reste. Nous procéderons à une chaîne de solidarité pour nos voyants militaires en procédant à une collecte générale auprès de nos paroisses disséminées à travers le monde. Pour manifester notre soutien et accompagnement, nous en voyons aux militaires de la FADC, à partir de ce dimanche 5 juin, au dimanche 12 juin 2022, dans toutes nos paroisses respectives. Par ailleurs, elle condamne cette énième attaque des forces négatives dans la partie Est de la République démocratique du Congo. En tant qu'Église censée déprouner la paix, la quiétude et l'amour entre peuples et frères, nous appelons sans une autre forme de procédure à une cessation immédiate des hostilités auxquelles les victimes sont des plaisibles citoyens. Nous sollicitons auprès du gouvernement central de la MONUSCO et des différentes organisations de la société civile de privilégier le dialogue et la voie diplomatique pour éviter à notre population les théories d'étrôme. En envoyant militaires, nous leur assurons de notre soutien et gratitude pour la protection de l'intégrité de notre territoire national. Toutefois, l'église de l'Iloba continue à adresser les prières et louanges à Dieu pour que la paix revienne en République démocratique du Congo et que nos voyants militaires en sortent victorieux face aux forces négatives. Évoquant autre chose à présent, après le territoire de Massissi, le ministre de l'Agriculture, Désiré Nzinga, a remis les séments et le matériel aratoire aux petits agriculteurs de Mirangongo, toujours dans le Nord-Kivu. C'était avant d'évaluer l'état d'avancement de travaux de construction d'un entrepôt de produits agricoles à Gouma. C'est un condensé signé par notre consoeur Marc Mangazakalala. Les petits agriculteurs du territoire de Mirangongo étaient également ciblés par l'équipe de Passan-Orkivu pour réceptionner les lots de matériel aratoire et de séments des mains du ministre de l'Agriculture, Désiré Nzinga, Birianzé. Il a eu droit à un accueil chaleureux sans précédent. Occasion pour le ministre de leur demander de rester vigilant pour barrer la route à l'ennemi qui ne se présente que lors de la récolte et emporte tous les produits de champ. Un membre de la société civile de Mirangongo a réagi en ces termes. Le ministre a trouvé une solution mais le problème majeur reste l'insécurité. Parce que toutes les fois qu'ils sont à la période de récolte, c'est à ce moment-là que les hostilités commencent et les ennemis viennent et ils prennent toutes les récoltes. Nous souhaiterions que les séments puissent être produites sur place dans notre pays pour faire face à cette situation. Juste après, le ministre de l'Agriculture, Désiré Nzinga, est allé évaluer l'avancement des travaux de construction d'un entrepôt d'entreposage de produits agricoles des Goma. Nous en avons trois maintenant. Nous allons, avec l'appui du gouvernement, commencer à ramasser ces produits agricoles. Donc nous, on achète ce maïs, on achète ces soya et autres et nous allons commencer à entreposer. Les rachats de ces produits viendront ici, on les entreposera ici, à Rouchourou et à Béine. Et on va multiplier d'autres entrepôts comme ça. On les aidera finalement à écouler. Cet entrepôt fera office d'un centre de négociation pour les petits agriculteurs de la province du Nord-Kif. Semaine du président, le chef de l'État a effectué au cours de cette semaine une visite de 48 heures à Luanda. Nous sommes là en Angola. La situation sécuritaire dans l'est de la RDC était sur la table des discussions entre Félix-Antoine Atchisekedi et son homologue angolais, Joao Lorenzo. Quelques jours après, le chef de l'État s'est rendu à Oyo, à Brazzaville, c'était hier, où il a été accueilli par son homologue congolais Denis Sassou Nguesso, la semaine du président, encore une fois, Pierre Kibambesou Moïssa. Le président de la République, Félix-Antoine Atchisekedi-Tchilombo, a effectué une visite officielle de quelques heures le mardi 31 mai à Luanda, en Angola, à l'invitation de son homologue angolais, Joao Lorenzo. Les deux chefs d'État ont eu un long entretien au palais présidentiel. La situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo, caractérisée par des attaques du groupe terroriste M23, était en toile de fond de leurs échanges. Cette rencontre s'inscrivait dans le cadre de la médiation menée par le président angolais, président l'exercice de la CRG, au sujet du différent entre Kinshasa et Kigali, qui soutient le M23. C'est une médiation souhaitée par le président à l'exercice de l'Union africaine, président du Sénégal, Maki San. En fin de semaine, le président de la République, Félix Antoine Tchiseké de Tchilombo, est arrivé à Oyo, la ville de la République du Congo, dans le département de la Kivet, à plus de 400 km de Brazzaville. Comme à l'accoutumée, le président congolais Denis Sassou Nguesso est venu accueillir seulement lors de la RDC à l'aéroport Olambo de Oyo. Le deux chefs d'État s'y retrouvent une énième fois pour une rencontre axée sur des questions d'intérêts communs entre la RDC et le Congo-Brazzaville, deux pays voisins et des préoccupations internationales. La dernière visite du chef de l'État à Oyo remonte en février dernier, visite au cours de laquelle Félix Antoine Tchiseké de Tchilombo a participé avec ses pères chefs d'État à un sommet quadripatite République du Congo-RDC-Ouganda-Togo. Après l'agression rwandaise en RDC, la population congolaise toute entière soutient le phare d'État de marche pacifique ont été organisées à Kinshasa comme en province, exigeant ainsi les départs de l'ambassadeur rwandais en RDC. L'actualité de la semaine, c'est aussi ces conflits de succession à la base d'une tension au village Birigbingi du groupement Kinga Kati. Une commission sera instituée pour établir l'ordre et la paix. Pollution de la rivière Kassai et Tchikapa. Des résultats des analyses effectuées à ce sujet confirment la présence de produits toxiques tels que l'uranium et l'ithium, selon les experts de l'Université de Lubumbashi et de Louvain en Belgique. La semaine en cinq, une sélection de notre consoeur Françoise Boulabois qui suivent. Pollution de la rivière Tchikapa et Kassai en 2021. Des experts de l'Université de Lubumbashi et de Louvain en Belgique ont confirmé la présence des matières toxiques telles que l'uranium et l'ithium. De recherches ont été munées sur la pollution sur demande de plus de 7000 victimes soutenues par la fondation Gimafutaka Bongo. Elles exigent réparation. Au nord qui vaut, le trafic a repris cette semaine sur l'axe routier Gomaru-Churum. Les commerçants qui fréquentent ces taxes saluent le travail abattu par l'armée loyaliste, ayant favorisé la reprise des activités et fait tourner l'économie. A Kinshasa, le gouvernement a convoqué l'ambassadeur du Rwanda pour exprimer sa désapprobation. Le gouvernement central a envoyé un message sévère à Kigali concernant son soutien au M23. Et dans les rues de la capitale, les mouvements citoyens et l'opposition républicaine ont fait incitine. Devant l'ambassade du Rwanda pour exiger la rupture de relations diplomatiques et le départ de l'ambassadeur accrédité à Kinshasa. A Bukavu, les rues étaient noires de monde pour dénoncer l'agression rwandaise. La population a envoyé des messages de soutien aux militaires pour en finir une fois avec ses incursions sur le sol congolais. Pendant ce temps, pour exprimer son soutien aux forces engagées au front, la FEC Norkivo a remis au gouverneur Constant Dima des vivres pour nourrir les militaires. Les hommes d'affaires sont déterminés à soutenir l'armée. A quatre semaines de l'arrivée du pape, des infrastructures sont en construction à Goma et à Kinshasa. Pour faire le point de la situation, un briefing a été organisé à l'esplanade de l'aéroport de Ndolo, site retenu pour accueillir près de 2000 chrétiens catholiques de Kinshasa. Le non-sapostolique a été associé à cet exercice devant la presse. Énergie au Katanga, des transformateurs sont arrivés à Lubumbashi pour le projet nouveau répartiteur à Kassapa. Une fois terminée, la zone nord-ouest de Lubumbashi, l'Ikasi, seront desservies. Les travaux se terminent à la fin de cette année. Le conflit des successions générées à la suite de la mort du chef Moutui, à la base d'une tension dans le village Bingibingi, au groupement Kinga Kati dans la commune de Lancelé. Un message de paix a été lancé par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Une commission sera mise sur pied pour étudier minutieusement cette question, afin de rétablir l'ordre et la paix dans ce village. Et pour terminer, les embouteillages à Kinshasa sont souvent causés par l'absence des feux de signalisation dans les carrefours. Les ingénieurs de Human in Tech viennent de rendre opérationnelles 5 unités placées par des expatriés sur le boulevard Lumumba, restées inopérationnelles depuis 5 ans. Je l'ai dit tantôt à l'ouverture de ce journal, bien que des efforts sont fournis par l'autorité locale pour assainir les milieux quinois, on observe encore dans la capitale quelques sites souffrant de la pollution sous toute ce forme. Notre consoeur Gina Wabiwa s'est rendue à Djelombinza dans la capitale pour faire les constats suivis. Dans la commune de Ngaliema, dans les quartiers Djelombinza, sur l'arrêt des bus appelés maternités, malheureusement, cet arrêt est surnommé par certaines personnes arrêt solo, entendez odeur. Il y a une dizaine d'années, une grande érosion ravageait ces lieux appartenant à l'église kimbanguiste, emportant maison, école et autres biens. Pour tenter de lutter contre l'érosion, plusieurs déchets sont déversés sur ces lieux. Nous avons récupéré un peu d'espace à partir du moment où on a essayé de jeter les déchets, les ordures et d'autres histoires. C'est tout un quartier qui est parti ici. Les travaux ont débuté un peu plus en avant là-bas, mais les travaux n'avaient pas été achevés. Et l'érosion est montée jusqu'ici. Et voilà, il importe même une grande école qui a existé ici. Mais écoutez, là où il y a des déchets, c'est tout à fait normal qu'il y ait des effets chimiques. Les odeurs, il y en a. Mais il y a des effets qui sont toujours en voie d'être faite. Que l'État aussi vienne en aide parce que nous sommes limités. La dégradation des immondices dégage une odeur insupportable, polluant l'air de ces milieux. Avec toutes les conséquences néfastes possibles sur la population environnante. Cette odeur-là, quand tu es mal, sachez bien que tu auras beaucoup de maladies respiratoires. Ce qui est triste et éclairant, c'est quoi ? De voir que là, à 200 mètres, il y a la maternité. Outre la pollution de l'air, Kinshasa souffre également de la pollution sonore. Un aspect à ne pas négliger. C'est là, plus de 4 ou 5 ans, si je n'ai pas de mémoire. La commune de Bandel avait plus de 4 500 bars. On est en train de faire une descente à l'enfer. Tu prends aujourd'hui la venue d'Université entre Capella et Boulevard Réseau. Aujourd'hui, c'est pas tout le long qu'on est en train de placer des containers. Et les bars ont déjà commencé. Au bout de la nuit, l'homme est censé dormir. Quand on met de la mise à jour jusqu'à minuit, des fois on va dans les heures tardives, l'homme n'a plus de temps pour se reposer. Or, l'homme a deux à 8 heures de semaine. Mais cette mise à jour, ça va juste entre nous. 22 heures, minuit, des fois dès la même. Les cerveaux ne se reposent pas. La persistance de l'insalubrité à Kinshasa s'explique, notamment par un manque de prise de conscience. La population n'est pas faite au-dessus de la loi. Je n'ai jamais été pro, parce que moi aujourd'hui j'ai fait prendre ma bouteille d'eau. Je n'ai jamais dit que j'étais dehors. Il y a un groupe de Congolais qui marche en respectant notre environnement. Mais la majorité, comme il n'y a pas eu une mise en application des lois, en sachant qu'ils sont aussi ignorants de ces gestes-là. Quand il est fait, ils trouvent ça normal. Or, si moi je fais interpeller, je n'ai pas recommencé des fois. De l'autre côté de l'érosion des djelobinza, la population attend avec impatience l'appui de l'autorité compétente. La pollution des déchets plastiques et autres étouffe la ville quinoise, pourtant miroir du pays. La ville de Kinshasa régorge un bon nombre de ressources hydrauliques qui jouent un rôle essentiel, voire même vitale. Malheureusement, la gestion de cours d'eau à Kinshasa pose problème. Coup de projecteurs sur la rivière Founa, appelée communément rivière Calamou, qui traverse plusieurs communes de la capitale. C'est avec Marie-Louise Mbella. Les conséquences fâchées dans l'environnement, conséquences dues à la mauvaise gestion des rivières dans la ville de Kinshasa, qui compte un bon nombre de cours d'eau. C'est le cas de la rivière Founa, appelée communément rivière Calamou, remplie de plus de lustres, des immondices de toutes sortes. Visiblement, ces déchets sont entassés en un milieu massif qui empêche la rivière de respirer. Son lit d'antan est considérablement rétréci, ce qui altère son fonctionnement naturel. Et l'odeur nauséabonde qui dégage ce cours d'eau suffise à repousser les visiteurs. Ici, la santé publique est continuellement menacée. Les habitants victimes des inondations récurrentes après les pluies diluviennes se confient et dénoncent l'absence de la gestion efficiente de cet espace vital. Le dernier curage remonte d'il y a plus de 20 ans, à l'époque du feu, président Laurent-Désiré Kabila. Nous étions épargnés des inondations, mais actuellement, faute de ces travaux, à chaque pluie, les eaux débordent. Ici, l'opiné problème démer le curage de cette rivière Kalam pour nous éviter les dégâts matériels et morts d'hommes. Le mauvais état écologique de la rivière Funa, appelé communément rivière Kalamou, n'est plus à démontrer. Cette petite fille de 4 ans habitant le quartier témoin oculeur du débordement des eaux déplouies, décrit le calvaire et interpelle les autorités compétentes. Arrivé dans la commune de Kalamou, le bougou-mestre s'est refusé à tout commentaire face à cette situation. Mais d'autres compatriotes qui militent pour la préservation des rivières et de ces espaces, comme cet expert en hydrologie, le professeur Modeste Kisangala, proposent des pistes et des solutions. Cet espace-là réservé pour ces gens de travaux, aujourd'hui, sont occupés par des habitations. Les ponts jetés sur la rivière Funa, appelée rivière Kalamou, en construction sur l'avenir Bongolo, ne va pas résoudre le problème d'inondation tant que les travaux de curage ne sont pas toujours exécutés. A laisser entendre cet expert. L'hôtel des villes doit protéger ces rivières en construisant en dur, n'est-ce pas, les cépèches. Éparpillées les longues de la rivière Funa, ces déchets ont défiguré l'urbanisation des quartiers environnants et présentent un paysage moins attrayant de ces quartiers Yolo, alors que cette rivière peut offrir plusieurs bénéfices en faveur de la biodiversité, d'un bon cadre des vies, voire du tourisme, et le développement économique et social des communes riveraines, aussi bien qu'est de l'adaptation au changement climatique. Les filles et fils de la province du Congo central s'engagent à accompagner le projet de la construction du port en eau profonde de Bananas jusqu'à la fin de travaux, engagement pris au cours d'une réunion entre les filles et les filles de cette province. Le directeur général intérimaire de la RTNC, Robert Béline-Bunga, était parmi les invités de cette réunion au Redépenda. La construction du port en eau profonde de Bananas à Moindam est mille fois d'une importance capitale pour la RDC, toute entière, mais plus particulièrement pour la province du Congo central. Cette question, ainsi que d'autres sujets relatifs au projet de développement, le valeur et l'influence du mot Congo, autant de sujets autour desquels les filles et fils des Congo ont échangé sous la supervision du professeur Masia Lamassolo, entouré d'autres notables. Au cours des discussions, les uns et les autres ont apporté leur contribution sur les avantages liés à ce port de Bananas. L'honorable Adrien Poba Mabanga a présenté et expliqué les mêmes mots qui reprennent tous les atouts d'un côté et les inconvénients de l'autre si ce projet gigantesque n'est pas réalisé au profit du pont-route-rail de Brazzaville qui semble faire pression en défaveur du port de Bananas. Ils en ont profité pour rappeler au chef de l'État, Félix Antoine Tchiseké de Chilombo, son engagement et la promesse adressée aux filles et fils du Congo central sur la construction de cet ouvrage, conformément à l'article 56 de la Constitution. Ce mémorandum est destiné au président de la République. Deux évités de marque qui ont été honorées à cette rencontre, le directeur général intérimaire de la CNSES, ex-INSS représenté, et le directeur général intérimaire de la RTNC, Bélide Bunga, qui a placé Émou pour cet honneur partagé. Nous allons essayer de voir ce que nous pouvons faire pour justement honorer notre culture, c'est ça, le plus fondamental. Nous continuons à travailler pour que finalement la RTNC puisse se rayonner et pour tout le monde. Parce que la RTNC c'est l'église au milieu du village et l'église c'est pour tout le monde. J'ai invité tout le monde, vous avez un message, vous avez une contribution, une préoccupation, n'hésitez pas, venez nous voir. Les émissions sont là, les hommes sont là aussi, contactez-les et votre voix sera entendue. L'Union Congo s'invite donc à l'unité pour faire entendre leur voix et développer leur province. Mais surtout, défendre toutes les valeurs, car le non-Congo est l'incarnation du Congo, notre pays. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs, ce paru-ci que nous mettons un terme à cette édition du journal. Mais avant de nous séparer, voici le rappel de titre. Dans ce journal, vous avez suivi les efforts fournis par l'autorité locale pour l'assainissement de Kinshasa. Malheureusement, on observe encore quelques sites pollués sous différentes formes. C'était un dossier de notre consœur Gina Wabiwa. Merci encore une fois, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis le programme en continu sur la télévision nationale. Portez-vous bien et passez une excellente journée dominicale. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada